Si est-il l'histoire d'un carnage ? Depuis la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Leslie Orelbeck et son petit ami Kevin Trompa étaient introuvables. L'affaire avait pris une nouvelle tournure fin février, lorsque Tom Trouillet, le jeune homme censé les avoir hébergés le soir de leur disparition, avait été arrêté. Sen était alors suivi d'autres arrestations qui ont finalement permis aux enquêteurs d'obtenir des aveux de la part des principaux suspects, sur l'endroit où avait été enterré le jeune coup. Ce 26 avril, le Parisien a fait de nouvelles révélations sur le déroulé de ce qui apparaît désormais clairement comme un règlement de compte ayant très mal tourné. A ce jour, quatre jeunes hommes sont mis en examen. Tom Trouillet, suspecté d'avoir élaboré le macabre plan, Nathan Baggi, un proche de ce dernier, ainsi qu'Enzo Challah et Mickaël Zaddy. Tous présumés innocents, ils ont tour à tour été entendus par les enquêteurs pour leur donner la possibilité d'exposer leur version des faits. Nathan semble avoir été le plus bavard. Celui-ci aurait notamment raconté le déroulé exact des meurtres, dans la maison de Tom, mais aussi ce qui a suivi. A sommé, Leslie se serait réveillée dans le coffre de la Peugeot conduite par le groupe, alors qu'il était en roue pour faire disparaître son corps et celui de son compagnon. J'ai vu Tom qui lui a donné des coups de pelle, se serait souvenu Nathan lors de son interrogatoire. Les derniers mots de Leslie révélés avant d'évoquer le coup fatal asséné à la jeune femme de 22 ans, Nathan Baggi aurait également raconté ce que Leslie a dit à Tom, avec qui elle avait eu une brève aventure, avant d'être réduite au silence dans sur le sol de son salon. Leslie lui demandait, pourquoi, Tom ? Comme si elle s'était sentie trahie, relâtera-t-il. Originaire depuis Raveau, où a été retrouvée la dépouille de Leslie plus de trois mois après sa disparition, Nathan aurait également reconnu avoir eu l'idée d'enterrer les tourtrots dans un bois situé à quelques kilomètres de chez lui, sur la commune de Vireson. On met Leslie dedans, car le trou est pour un seul corps. Le terrain n'est pas très facile à creuser, du coup, on décide d'aller ailleurs pour mettre Kevin, rapporte-t-il lors de son audition. Onyx, le fidèle chien de Leslie, faisait lui aussi partie des disparus. Il n'a pour l'heure toujours pas été retrouvé, mais Nathan affirme que Tom lui avait ordonné de s'en débarrasser à l'aide du fusil de chasse de Kevin. Il m'a confié le chien, mais je lui ai menti. Je n'ai pas pu le tuer. Je suis allé jusqu'en Dordogne où je l'ai lâché, avouera-t-il en garde à vue. Selon les aveux du jeune homme, l'idée était d'épargner Leslie. Tom m'a dit qu'il fallait faire en sorte que, elle, ne soit pas là et que si elle était là. Eh ben, tant pis pour elle. Elle y passera comme Kevin. Crédit photo, docteur.